Quand je serai vieille, j'irai faire mes courses les samedis rien que pour emmerder les jeunes. Salut à toutes et à tous, nous sommes le samedi 22 octobre 2022 dans ce vlog hebdomadaire. Nous allons voir le YouTube game avec deux petites chaînes à vous présenter. Nous allons voir la préparation cette semaine et cette semaine nous allons fabriquer une lampe avec dedans un génie. Non, on va juste faire une lampe à huile. Et puis à la fin de la vidéo, comme toutes les semaines, je vous parlerai de la vidéo qui sortira mercredi prochain. Alors restez bien jusqu'au bout. J'ai le plaisir de vous présenter cette semaine la chaîne J'apprends l'autonomie. C'est une chaîne pratico-pratique avec pas mal de tutos dessous où on parle principalement de résilience, de jardin et de bricolage. Et en plus, il a eu la sympathie de citer une de mes vidéos. Alors, allez voir sa chaîne et découvrez-la. Il y a aussi la chaîne Le Badin des Bois que j'ai beaucoup aimé cette semaine avec un nœud d'essai. C'est une seule vidéo pour l'instant sur cette chaîne, mais un nœud d'essai très complet. Moi, j'ai bien aimé, donc je vous invite à les découvrir et peut-être vous abonner si vous aimez vous aussi. Vous avez beaucoup aimé La Petite Fiction que je vous ai préparée mercredi dernier. Alors, je vous remercie vraiment toutes et tous pour vos commentaires qui sont vraiment très très sympas. Et je rappelle à Julie de Collapse Holland et à préparer qu'elles sont nominées pour nous faire une vidéo à leur tour. J'espère qu'on en verra le résultat. Merci à tous. Après une semaine d'inactivité, rien ne tel qu'une petite balade pour remettre la carcasse en mouvement. Et ça, Gaïa était aussi bien contente de pouvoir aller se balader un petit peu. T'as vu Gaïa, les promeneurs ne sont pas gourmands quand même. Il y a encore pas mal de noix à ramasser sur les chemins. Et dans le terrain, les enfants ont remis un petit rond et butternut qu'ils ont trouvé devant notre jardin et nous les ont remis à l'intérieur. Comme quoi, il n'y a pas que des voleurs. Les navets sortent tout seuls de terre, donc il est temps de les ramasser pour faire quelques bonnes soupes. Ou encore un bon poteau feu. Il y a eu des naissances cette semaine à la maison. Alors, je sais que vous allez vite vous attacher, mais je vous rappelle que chez la vilaine mémère, les piu-piu finissent en nuggets. En tout cas, pour l'instant, les petits poussins se portent bien. Il y en a eu sept au final qui ont réussi à éclore sur une vingtaine de commandés. Voilà, et bien on va faire suivre leurs aventures maintenant. Et oui, chez la mémère, on apprend à faire des trucs super. Donc là, une lampe à huile avec le génie dedans, bien évidemment. Donc pour cela, il faut de la mèche en coton. Pour la déco, j'ai pris des pommes de pain que je vais mettre dans un bocal. C'est un bocal à confiture tout simple, bien nettoyé. J'ai percé le couvercle pour faire passer la mèche. Une fois que j'ai mis mes pommes de pain en décoration, je vais rajouter trois quarts d'eau. Et ensuite, attention, produit de luxe, de l'huile de tournesol. Un petit quart d'huile de tournesol. Je referme mon petit bocal et je vais allumer ma lampe à huile. Et voilà, la création est terminée. C'est-il pas tout beau tout ça pour décorer les tables à Noël ? Peut-être parmi vous, il y en a qui ont loupé le live chez David de Piero San Giorgio. Mais là, à l'occasion de ce live, j'ai eu, les amis, une révélation. Merci Sam Piero. La majorité des femmes, quand il y a un problème, elles vont voir un mec. C'est ça que c'est important d'avoir un homme pour une femme. Et là, j'ai réalisé qu'il n'avait absolument rien compris au survivalisme. Je n'ai besoin que d'une seule chose finalement pour m'en sortir dans la vie, un mec. Et pour avoir un mec, il faut sortir dragué et il faut pouvoir se protéger. Et donc, j'ai fait tout un stock de capote. Je vous recommande d'en faire autant. Mercredi prochain, je vous emmène à Chavignon dans l'Aisne. Visitez le musée, l'écomusée de l'Abeille. Où nous allons pouvoir acheter de la cire. Et avec cette cire, nous allons pouvoir faire des bougies maison. Pour la fin de la vidéo, je vous ai préparé une autre eau qui maintenant passera à la fin de chacune des vidéos. Notamment des vlogs. Parce que j'en ai marre de répéter tout le temps la même chose. Les pouces, les likes, etc. Donc voilà, cette outre eau va vous inviter à faire toutes les actions qui vont bien pour soutenir la chaîne. A la semaine prochaine. Il existe plusieurs façons de soutenir la chaîne. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. L'agenda 2023 est toujours en vente sur Amazon. Vous pouvez également consulter le Tipeee ou la boutique Spectrum. Rien d'obligé, mais merci par avance à tous ceux qui feront un petit geste. Sous-titrage Société Radio-Canada